Bonjour, Etienne Séguier, je suis praticien en mémoire cellulaire et je vais vous présenter ce qu'on appelle le test du corps, on appelle ça aussi test en biorésonance cellulaire, qui est un des outils essentiels de la méthode d'accompagnement en mémoire cellulaire. Alors tout d'abord on commence par discuter avec la personne, quelle est la difficulté qui l'amène dans ce rendez-vous, on essaie de comprendre la situation, est-ce que c'est une situation qui est récurrente ou c'est la première fois que ça intervient et puis on l'interroge aussi sur les explications, pourquoi il y a cette difficulté, parfois la personne a déjà travaillé sur ce genre de situation et elle a un début d'explication et c'est intéressant de l'entendre. Et puis après on va lui demander comment formuler l'objectif du travail de la séance, comment elle résumerait en quelques mots, avec ses mots à elle, cette difficulté. Il est important que ça soit vraiment ses mots à elle, qui vont nous permettre après de procéder à la phase du test du corps. Alors pour tester le corps on a aussi besoin d'un cahier, du cahier qui est très utile en biorésonance cellulaire, voilà c'est très concrètement c'est un très gros cahier comme ça, voilà c'est assez épais. Dans ce cahier il y a toute une série de tableaux qui permettent de mieux comprendre les difficultés des personnes. Voilà on a l'objectif de travail de la personne, on a le cahier, on ne peut pas procéder maintenant à la phase de test proprement dite. Donc je me mets à côté de la personne, je lui demande de bien s'installer dans le fauteuil et puis quand elle est prête, je pose ma main sur son avant-bras, voilà tout simplement comme ça. Et je vais lire la première page du cahier de biorésonance cellulaire. Sur cette première page il y a une liste de titres qui renvoient tous à des tableaux. Je lis donc simplement les titres des tableaux et à un moment donné il y a un ressenti sous ma main qui me dit qu'il faut s'arrêter sur ce tableau là en particulier. Le test du corps. Je vais alors voir le tableau. Dans ce tableau pareil il y a plusieurs entrées. Je lis les différents titres de ces entrées. A nouveau j'ai toujours le bras sur l'avant-bras de la personne. Il y a un moment, il y a un ressenti, un picotement et à ce moment là je lis le texte qui est écrit. Et je dis à la personne par rapport à votre difficulté, voilà ce que dit le test du corps, il parle de telle ou telle chose. Je peux prendre un exemple, il y a un tableau qui liste toutes les peurs qu'on peut avoir dans une vie d'hommes ou de femmes. Et donc en mettant la main je peux lister les différentes peurs. À un moment donné je tombe sur une peur et je dis voilà par rapport à cette difficulté, le tableau il vous parle de cette peur. À ce moment là il y a deux possibilités. La première possibilité c'est que effectivement cette peur parle à la personne, ça lui évoque quelque chose de connu, ça lui donne un éclairage un peu nouveau sur la difficulté qu'elle traverse et là elle partage et on échange ensemble sur cet éclairage un peu différent voilà qu'apporte cette information. L'autre possibilité aussi c'est qu'il y a un ressenti de la personne dans le corps. C'est à dire à ce moment là ça se resserre au niveau du plexus solaire, au niveau de la gorge, dans la tête et on lui demande alors de le dire et de mettre son attention sur ce ressenti. C'est là où l'accompagnement mémoire cellulaire c'est aussi un travail dans le corps parce qu'il y a ce ressenti. Le corps ayant un nouveau regard sur sa difficulté va avoir un ressenti qui apparaît et il est bon pour le moment au début en tout cas de ne pas chercher à le faire disparaître. On peut aussi pour aider la personne à comprendre ce que dit le test du corps, aller tester un âge en résonance avec cette difficulté. Là encore je pose la main sur l'avant-bras de la personne et je compte 1, 2, 3, 4, 5, mettons qu'il y a un ressenti au niveau de 5 donc 5 ans. Je lui dis voilà cette difficulté là elle s'est déjà manifestée de peu près de la même manière à l'âge de 5 ans et on va voir effectivement quel lien on peut faire. C'est aussi une aide précieuse pour revisiter son histoire éclairage différent.